Originaire d'Irpin, Anastasia et Roman Akulenko se sont rencontrés en 2019 pendant l'élection présidentielle ukrainienne. Une période qui paraît remonter à une éternité à l'échelle locale. A l'époque, le couple était loin d'imaginer que trois ans et demi plus tard, ils devraient se cacher sous terre avec leurs deux filles, puis fuir leur maison en toute hâte pour échapper au bombardement. C'était très effrayant. Mon mari était sur le balcon et les avions de guerre volaient juste au-dessus de sa tête. Il a cru que les roquettes se dirigeaient vers nous, alors il a crié « à terre ! ». Nous sommes donc tous tombés au sol, puis nous nous sommes cachés dans la salle de bain. C'est là que nous nous sommes habillés avant d'aller nous réfugier dans la cave. Suite à ça, les enfants ne voulaient plus sortir. Nous avons passé une nuit dans la cave, puis le lendemain matin, après le couvre-feu, nous avons décidé de partir. Au début de la guerre, Irpin, dans la banlieue de Kiev, a été sévèrement touchée. La famille s'est d'abord réfugiée dans une autre région, puis Anastasia et les enfants sont allés en Pologne. Ils ne sont réunis en Ukraine que depuis la fin de l'été. Pendant leur absence, deux appartements en dessous du leur ont été détruits par des missiles, mais le feu s'est arrêté à leur balcon. La température était si élevée qu'ici, au cinquième étage, la construction métallique qui tenait les étagères, la télévision au mur, le bureau de l'ordinateur, les vêtements synthétiques ont tous fondu. Nous avons déjà des projets de rénovation. Nous allons réparer nos erreurs passées, ce qui n'était pas pratique dans l'emplacement de nos prises de courant. La chose la plus importante est que la guerre se termine, et alors tout ira mieux. Oui, nous avons hâte que ce soit fini. Mais la rénovation ne pourra pas commencer avant l'année prochaine. Pas seulement à cause des difficultés financières. Initialement, les autorités voulaient démolir le bâtiment. A présent, le couple est rassuré car des travaux dans les appartements sous le leur sont prévus, mais sans date fixe. Le toit est aussi abîmé, mais avec l'aide de l'administration locale et d'associations. Il a été couvert par une bâche pour empêcher le froid et l'humidité d'entrer. L'hiver dernier a changé la vie de cette famille pour toujours, mais elle espère que le prochain sera différent et qu'ils pourront tourner la page.